Donc on est maintenant avec Xavier Bertoni. Salut Xavier. Salut. Donc on est au Mondial et est-ce que ça se passe bien ? Ça s'est bien passé pour toi ? Tu es monté skier un petit peu ? C'est comment là-haut ? Bah je suis monté skier pendant deux jours. C'était assez bien, un peu glacé mais je trouvais que c'était mieux que les autres années. Et puis il y a pas mal de monde, tout le monde est là, on est tous réunis donc c'est super cool. On ride avant la saison, c'est cool. C'est vraiment le début de la saison pour toi ? Bah en fait c'est pas vraiment le début. T'as skié pas mal cet été ? Bah en fait ça ne s'est pas vraiment arrêté en fait. Cette année on a vraiment skié tous les jours de l'année quasiment. On est partis en Nouvelle-Zélande en fait avec Kevin, Greg Guenet et Thomas Kreef. On s'est super bien amusés là-bas. Il y avait une compétition New Zealand Open. Ça s'est très bien passé pour toi ? Ouais, Kevin il a fait deuxième, moi j'ai fait premier. On était tous les deux sur le podium, super content. Et on s'est bien... Vous êtes la vraie génération montante du ski freestyle en France. C'est quoi tes attentes, tes projets pour cet hiver ? Bah moi j'aimerais bien plus filmer en fait cet hiver pour avoir un peu plus de segments vidéo tout ça. Et on va essayer de faire un maximum de compétitions. On va essayer de faire les Jeep Tours. C'est une tournée aux US de Pipe, super importante quoi, pour se faire un peu connaître un peu aux US. C'est important de se faire connaître là-bas ? Ouais je pense. Et puis aller X Games si jamais on a la chance d'être... C'est ton objectif d'aller au X Games ? Ouais bah c'est la compétition qu'on rêve depuis qu'on est tout petit quoi. Donc aller là-bas ça doit être... c'est vraiment... ouais c'est un rêve quoi. Et tu prévois ça pour quand ? Tu te laisses combien de temps pour y aller ? C'est pour cet hiver ou tu dis... Allez je me fais une saison et j'y vais après ? Et bien là disons que la saison s'est pas mal passée donc on aura peut-être une chance d'y aller. Et si on y va c'est super cool quoi. On va tout faire pour y aller quoi. Cette année j'aimerais bien quoi. Sinon l'année prochaine. Ça se passe comment ? Tu te fais inviter ? Tu réponds à l'invitation ? Il y a des qualifications ? Est-ce que sur l'US Tour c'est... En fait avant il y avait vraiment des qualifications par compétition mais maintenant c'est plus vraiment ça. Ils prennent les 16 meilleurs mondiaux. Et en fait ils regardent à peu près toutes les grosses compètes. Du genre Nippon Open, New Zealand Open, Whistler Festival. Un peu les grosses compètes où il y a un peu toute la clique. Et après ils font... Ils font un rassemblement des 16 meilleurs et donc il faut être dedans quoi. Pour toi ça reste l'événement le plus important qu'il y a sur la saison. Est-ce que les Teeny Air Waves c'est quelque chose où tu vas être aussi ? Bah ouais, les Teeny Air Waves c'est super bien. C'est une compétition en France où il y a du pipe et un slope style. Je crois que ça va être un big air. Enfin c'est Lolo, Fab qui s'occupe de ça un peu je crois. Et je pense que ça va être bien. J'ai bien envie d'y aller et normalement on sera là-bas. C'est cool. On te souhaite une bonne saison, beaucoup de réussite et puis on se croisera à Teeny Air Waves. Ok cool. A bientôt. A bientôt.